yo c'est flo aujourd'hui nouvelle vidéo nouvelle critique on va parler du film malignante le nouveau James Wan voilà j'ai pas spécialement d'attente sur ce film pour tout dire j'avais pas vu de bande annonce j'ai vu très peu de promos sur ce film j'ai à peine lu un résumé c'est dire donc voilà je suis assez intrigué on vient d'arriver au cinéma je viens d'arriver au cinéma on va voir ce que ça donne c'est parti pour la critique comme l'a fait Thomas dans ses critiques petite réaction à chose en sortant de la salle ça vient de se terminer à l'instant comment vous dire d'habitude ça fait longtemps que devant un film d'horreur je n'ai pas eu peur je suis content de dire que ce soir j'ai eu peur devant un film franchement c'était très très cool le grand James Wan ne m'a pas déçu cette fois-ci ok on est donc le lendemain de la projection j'ai eu le temps de redescendre un petit peu de sortir du film et de prendre du recul sur ce que j'avais vu on va donc parler aujourd'hui du film malignante de James Wan sorti ce mercredi 1er septembre 2021 c'est un film que je n'attendais pas spécialement à vrai dire je n'ai vu aucun trailer j'ai vu très peu de promos sur ce film mais ça m'intrigue quand je vois James Wan quand je vois film d'horreur je me dis c'est bon j'y vais les yeux fermés faut savoir que James Wan n'avait plus réalisé de film d'horreur depuis maintenant 2016 avec Conjuring 2 il était passé ensuite sur Aquaman sur quelques épisodes de MacGyver il me semble là il travaille sur Aquaman 2 mais entre temps il s'est dit je vais revenir à ce que je sais faire de mieux c'est à dire de l'horreur personnellement ce que j'ai toujours aimé avec James Wan c'est qu'il pratique un horreur intelligent voire malin on parle de quelqu'un qui a réalisé trois des plus grandes sagas d'horreur à savoir Saw, Insidious et Conjuring ce qui a de bien avec Malignante c'est que c'est un film qui n'a pas la prétention de ces grandes sagas là déjà parce que c'est pas une saga c'est un film seul mais c'est un film d'horreur qui se tient parfaitement du début à la fin c'est un film qui se veut terrifiant à sa manière qui propose des choses originales tout en recyclant du vieux je m'explique personnellement c'est là que je trouve le cinéma de James Wan intelligent parce qu'il connaît vraiment les codes de l'horreur que ce soit les codes les plus anciens les trucs qu'on a vu 15000 fois mais qui fonctionne toujours autant parce qu'il sait les utiliser intelligemment justement on a par exemple cette maison beaucoup trop grande pour le personnage qui vit dedans on a ces plans de nuit avec énormément de brouillard où on voit pas à 3 mètres c'est kitsch au possible mais ça fonctionne on a les bruits inquiétants dans la maison je crois même qu'à un moment donné on a un bruitage de robinet qui fuit donc les gouttes d'eau qui font ploc ploc voilà c'est des trucs faciles qui font peur j'en sais quelque chose mais pour le coup ces petits éléments là qu'on a déjà vu 15000 fois c'est ce ne sont que des éléments des éléments clés en fait dans le schéma de pensée de James Wan pour son film ce sont des tout petits éléments qui vont servir à nous emmener plus loin le film commence en nous vendant une énième histoire de paranormal voilà une maison un fantôme des choses étranges qui se passent c'est en tout cas ce que le trailer vendait j'ai regardé après avoir vu le film et le trailer vend une histoire de paranormal mais il n'en est rien déjà je suis en train d'en dire trop parce que j'ai pas envie de vous le spoiler le film je veux vraiment que vous puissiez le découvrir à l'expérimenter sans rien savoir déjà ce qui m'a frappé et ce qui m'a beaucoup plu c'est que si on ne sait pas qu'on va voir un film de James Wan on peut le deviner dès les premières scènes il retrouve ses mouvements de caméras si particuliers et qu'il affectionne tant par exemple suivre un personnage qui se déplace dans la maison pour bien présenter les lieux un panoramique pour suivre un regard et fixer l'attention sur un point bien précis des plans débullés plus classique pour le coup mais qui fonctionne toujours autant qu'il ya de bien c'est vraiment ça c'est que pour chaque scène pour chaque séquence horrifique il ya une idée de mise en scène pour élever la scène un cran au dessus oui cette scène qui m'a beaucoup marqué par exemple c'est une scène où Madison est en bas dans sa maison elle se fait pour chasser elle va devoir s'abriter à l'étage et on a donc ce plan vue d'au-dessus de la maison comme si on était au niveau du plafond ou plutôt du toit et qu'on voit les pièces vraiment vue du dessus avec un plan en 2d comme un plan d'architecte ou un plan de jeu vidéo tout simplement et ça donne vraiment un point de vue tout particulier au spectateur comme s'il était omniscient comme s'il savait tout et ça donnait vraiment une idée plus précise du lieu où se déroule l'action donc James Wan a vraiment à coeur de placer le spectateur à une place particulière de manière lui donner les informations à le mettre dans la scène le faire ressentir les choses et avec ses mouvements de caméra justement il y contribue pour que ce soit encore plus immersif après c'est un film d'horreur donc forcément on a la présence de nombreux jumpscares pour faire peur tout simplement c'est des choses qui sont beaucoup critiquées dans le cinéma d'horreur dans tous les films qu'on peut voir tous les ans parce que c'est une façon simple de faire peur à l'inverse un film comme Midsommar ou Hérédité ou les films de Jordan Peele qui vont réfléchir à une psychologie qui vont emmener le spectateur dans un état de malaise mais pas par les séquences pas par la surprise et l'effroi avec quelque chose qui va sauter brusquement la caméra ou quelque chose qui va qui va crier c'est une autre manière de l'amener pour le coup James Wan il revient à ce truc plus classique avec des choses qui apparaissent des choses qui disparaissent des bruitages des sons et ça fonctionne tout aussi bien alors bien sûr certains sont peut-être prévisibles si vous avez l'habitude de ce genre de cinéma mais ça ne gâche pas le plaisir pour autant ça reste quelque chose d'effrayant et on n'est pas frustré en fait comme ça comme ça s'inclut dans un tout où vraiment on a la sensation que la scène est maîtrisée on se dit pas ah bah oui ils ont mis un jumpscare pour nous faire peur alors que tout le reste vraiment voilà on n'est pas impliqué dedans là comme il implique le spectateur dans la scène et dans ce qui est en train de se passer le jumpscare on le vit avec le personnage on n'est pas en train de regarder dire attention derrière toi il va y avoir un truc bim ça fait peur voilà je le savais on n'est vraiment pas du tout là dedans on vit la scène on l'a subi et au moment où il ya le jumpscare bien qu'on s'indice des répliques peuvent paraître toute bête anodine voire parfois maladroite mais ce qui a de bien c'est que tout ça ça prend son sens dans la deuxième partie du film et c'est ça qui fonctionne aussi bien c'est que en plus d'être un film intelligent dans la mise en scène et dans les séquences d'horreur c'est un film qui arrive à être intelligent dans le scénario en fait dans le récit par exemple le générique du début qui montre plein de plans d'une opération des dossiers d'une espèce d'enquête on comprend pas exactement à quoi ça correspond et quand on a la révélation à la trois quarts du film on dit d'accord ok en fait c'était sous nos yeux depuis le début on avait rien vu venir pour ma part c'était le cas j'ai vraiment rien vu venir je me suis laissé surprendre par le film et c'est très plaisant en fait de voir qu'un film nous emmène quelque part on n'aurait pas pensé aller et personnellement c'est là que je trouve que james swan est une réalisation et une écriture très intelligente c'est que à plusieurs moments dans le film il va se permettre des petites révélations des petits rebondissements tu veux te faire ah oui d'accord ok ça je n'avais pas compris c'est logique en fait oui parce qu'il l'avait mis en place bien avant et c'est comme si james swan était toujours là pendant le film pour se dire tu l'avais pas vu venir ça quand même et c'est jamais prétentieux je trouve c'est toujours bienveillant c'est toujours dans l'idée de nous nous faire participer au récit et de nous faire vivre le récit avec les personnages en fait c'est ça il nous emmène là où on n'aurait jamais pensé aller après bien sûr le film n'est pas parfait il a ses défauts personnellement une petite réserve ça serait sur les relations entre les personnages qui sont ce qu'au départ un petit peu fausse je vais dire fausse parce que peut-être que c'est le doublage qui fait ça parce que je fréquente un cinéma qui propose pas beaucoup de versions originales donc je l'ai vu en vf ça a ses mauvais côtés c'est à dire que le doublage peut parfois prendre le pas sur ce que le réalisateur a voulu faire faire à ses comédiens c'est une odea donc on n'a pas les mêmes échanges les mêmes alchimie entre les personnages ça m'a un petit peu dérangé au départ mais voilà c'est vraiment du détail si je dois chipoter sur certaines choses ça serait ça en tout cas le film est très beau visuellement ça marche très bien il ya de jolies idées dans la da les lumières sont belles les décors sont chouettes on y croit malgré le côté kitsch que j'ai dit au début mais c'est vraiment assumé enfin j'ai l'impression que c'est assumé pour le coup moi ça m'a pas dérangé donc oui malignante est un excellent film d'horreur alors certes il ne restera pas dans les grands classiques du cinéma d'horreur mais j'ai l'impression que c'est pas la prétention qu'il a c'est justement un film qui a à coeur de faire les choses les faire bien comme j'ai dit tout à l'heure c'est un film qui a été assez peu mis en avant j'ai pas vu énormément de promos sur les réseaux sociaux donc si le film vous intrigue un minimum et que en plus je vous ai donné envie de le voir n'hésitez pas je pense que vous serez vraiment pas déçu si vous aimez le cinéma d'horreur en tout cas voilà c'est tout ce que je pouvais dire sur ce film j'espère que ça vous a plu que je vous ai donné envie de le voir si vous l'avez pas encore vu si c'est déjà le cas dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé abonnez vous à la chaîne ça vous fait plaisir sinon ne le faites pas aucun souci moi je repars pour de nouvelles aventures ciao